Le Président de la République, le chef de l'Etat et le directeur de M. Selim Bey-Tiam, nous sommes venus ici pour nous aider. Ce que vous savez, nous avons ici, c'est la station de pompage de refoulement, de Kölnyang, un homme qui a été déroulé et qui a été déroulé dans la ville. C'est très dur. Donc, nous allons partager ce que vous savez, c'est le métier de la population. C'est très dur parce que nous allons le dire sur le niveau, sur le niveau de l'Etat. Donc, c'est comme ça que nous pouvons mesurer. Donc, je vous remercie vraiment les autorités territoriales, le gouverneur, les préfets. Vous savez, toujours, ils sont tous ceux pour les chevilles de la population. Je remercie le service sapeurs-pompiers. Je remercie aussi de trouver des solutions par rapport à cette situation. Donc, je remercie les autorités régionales. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est notre devoir. Et c'est d'assumer ce qui est responsable d'Etat. Parce que cette station de pompage, il devait peut-être qu'on l'étendrait. Mais, il n'y a rien. On l'étendrait en 2019-2020. On l'étendrait. Donc, on l'étendrait. On l'étendrait. On l'étendrait. Et on l'étendrait pour mieux que nous l'étend. Et, ce que vous savez, c'est que nous devons être un peu de traîner. Et nous devons être gérés. C'est ce qui s'est fait. Mais, on l'étendrait dans un premier temps comme solution. Nous en as. Tout va avec les personnes. La mairie et la projet Promovil. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Nous devons faire ce qu'on sait qui est un réseau. Dernadiozol Pluvial. Nous devons le faire et nous devons bloquer. En même temps, nous devons aller dans les coins. Et aller dans la maison. 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 Il y a des gens qui sont plus les 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 gens. C'est ce qui se passe. Nous avons vu que nous avons pu le faire en capacité de la pompe. En quoi faisant, nous avons pu le faire en plus. Mais avec une assurance ou une sécurité. Si nous avons pu le faire en capacité. Donc nous avons fait cela pour que nous restons sur place. Donc, je crois que si nous vivons ici, il y aura des choses plus fortes. Nous mettons en place un dispositif d'alerte. Parce que je crois que le dispositif d'alerte, il y a un bassin où il n'y a pas de niveau, qui soit alerté. Donc, la population, va s'occuper de l'affaire, pour s'occuper des problèmes qu'il y a. Et ça, à partir d'aujourd'hui, je crois que le système d'alerte, va s'occuper. Tu sais qu'on est là. On est là. Parce que, quand tu sais ce qui s'est passé, il fallait voir ce que tu sais, c'est une inquiétude qui était là. C'est vrai. On est là. On est là. On a dit qu'il n'y a rien. Donc, il y a des choses à savoir. Donc, on a tiré des leçons. Quand tu sais, il y a des choses à prendre des décisions, des modèles pour nous mesurer. Ce qui est, je crois qu'on a regardé parce qu'on a une capacité de pompage. Donc, pour que tu sais qu'il est là, c'est qu'on est là. C'est qu'on est là. Au niveau du bassin de stockage. C'est ça. Il y a aussi une capacité de refoulement. C'est qu'il y a directement dans le bassin d'arrohmane du stockage. Et dans le bassin, il faut aussi qu'on est là. pour trouver une solution par rapport à cette gestion provisoire. Ce qui est là, c'est qu'on est là. Donc, il faut qu'on est là. Il faut qu'on est là. Pour trouver une solution par rapport à cette gestion provisoire. Ce qui est là, pour que nous puissions avec deux pompes et une électropompe. Pour qu'on soit 400 m3 par heure pour qu'on soit à la disposition du préfet et des brigades de sapor pompiers pour qu'on puisse accélérer la pompage de l'arrohmane. Donc, on puisse venir ici, au bassin. C'est la priorité numéro 1. Donc, pour ceux qui sont plus à l'arrohmane. pour qu'on puisse sortir de leur maison. Mais j'ai l'impression d'être à long terme parce qu'on peut regarder Touba étant la deuxième ville du Sénégal. Donc il y a un bassin principal. Il y a un bassin de stockage. Donc on doit penser à ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un atelier pour partager le plan directeur d'assignement. Il ne faut pas savoir que l'assignement doit travailler sur Touba. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un bassin de rétention. Le plan est de partager avec tous les autorités. Tout le monde le sait. Mais il faut à Touba avoir un bassin de rétention, au moins quatre. De part et d'autre, il faut le repartir. Les dispositifs, les stations Ndawi et les réseaux. C'est à moins long terme. Il y a des requêtes qui s'appellent à l'opérer. L'autorité et les partenaires financiers nous accompagnent pour que le projet puisse le mettre sur la place. Donc il faut dire que l'autorité, l'autorité principale, le chef de l'Etat, il faut en quelque sorte dire que les préoccupations de toutes les villes sont en place. Donc c'est pour ce qu'on est. Ils ont donné ce qu'on est assainissement. C'est pour ce qu'on est à tous. C'est pour ce qu'on est à tous. Et surtout, on doit avoir une obligation de parler avec l'autorité. On doit faire ce qu'on est à tous. C'est pour ce qu'on est à tous. Donc c'est pour ce qu'on est à tous. Et pour ce qu'on est à tous. Donc c'est pour ce qu'on est à tous. Et vous aussi, vous accompagnez l'équipe. L'équipe, ils vont s'occuper pour sécuriser les stations de pompage. C'est ce qu'on est à tous. Je sais pas, il y a aussi un peu de réponses qui fonctionnaient 24 % de 24 ans. Ils ont travaillé tout à tous sur les stations de pompage. Il y a des stations de pompage qui sont à tous. Donc les comités et la mairie accompagnent des dispositifs de gestion ouvragie pour nous aider à faire des gestions ouvragies. Donc on a commencé à parler avec un engagement fort de Touba Tchekanam. On va parler par rapport à la cartographie du réseau. Pour la gestion ouvragie, c'est ce qu'on a fait.